Alors, dans une lettre qui a été publiée dans le Journal de Montréal, la porte-parole de l'opposition en matière de santé, Marois Risky, s'adresse directement au premier ministre François Legault. Et dans cette lettre, elle rappelle à M. Legault qu'il a fait de l'éducation sa priorité, sauf que ça ne se traduit pas par des actions concrètes, dit-elle, dans la lettre. On va la retrouver tout de suite. Marois Risky est avec nous. Mme Risky, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous dites en fait, dans votre lettre, puis je pense que ça pourrait être comme ça que vous l'écrivez, que le gouvernement caquiste ne semble pas réaliser l'urgence de la situation. Oui, si vous me permettez, il faut se rappeler que la FAE a donné un préavis d'exercice de grève générale illimitée de 21 jours. Et moi, au mois de novembre, je m'attendais à ce que le gouvernement rentre dans des négociations intensives pour s'assurer qu'on n'arrive pas justement à une grève générale illimitée, parce que la dernière fois que c'était arrivé au Québec, c'était en 1983. Donc, c'est vraiment excessivement rare. Mais depuis, chaque journée de grève, c'est 40 % de nos écoles qui sont fermées au Québec. Puis, on se rend compte qu'il y a des retards d'apprentissage et même une régression chez les élèves qui ont des plus grandes difficultés d'apprentissage, qui sont déjà constatés par les parents. Mais savez-vous quoi? Ils prévoient l'agenda au mois de janvier, le 10, 11 et 12 janvier, des examens ministériels. C'est impossible pour ces élèves de rattraper le retard en deux, trois jours et de faire l'examen. C'est un échec annoncé. Et c'est pour cela que nous, on demande au Parti bérinaire du Québec à M. François Legault. Deux choses. Régler les conventions collectives avec l'entente négociée pour assurer le retour en classe en janvier, mais prévoyer aussi des sommes nécessaires pour faire des apprentissages ciblés envers ceux qui ont manqué le plus de journées d'école. Et évidemment, annuler l'épreuve ministérielle de janvier, passer des jours au bulletin de février et réfléchir aussi à l'examen ministériel de juin. Vous dites aussi que, évidemment, là, c'est 10 % de ce que les jeunes vont, en temps normal, avoir comme journée scolaire, qu'on est en train, qui va bientôt être perdu. Et vous vous rappelez aussi l'impact que la COVID avait. Donc, c'est comme, encore une fois, en peu de temps, en trois ans, les jeunes ont à vivre des situations comme celle-là. Absolument. Écoutez, c'est deux fois en l'espace de trois ans où des élèves ont été privés d'école. Et donc, le retard déjà constaté à cause de la pandémie, on a eu de la misère à le rattraper. Alors, imaginez maintenant la régression qui va s'ajouter à tout cela. Et malheureusement, les sommes qui ont été ajoutées pour rattraper le retard de la pandémie, c'était 20 millions de dollars, ce qui était insuffisant pour l'ensemble des élèves. Et ça a conduit, en août 2022, on a constaté dans le journal de Montréal d'ailleurs, une hausse de décrocheurs scolaires de 30 %, ce qui est énorme. Puis, permettez-moi d'avoir un mot pour la formation professionnelle. Ça, ce sont les élèves qu'on a réussi à raccrocher à l'école, mais vous autres aussi sont privés d'école présentement. Alors, imaginez s'ils quittent les bancs d'école pour retourner au marché du travail, ça va être très difficile de les ramener. Alors, ce qui est clair, c'est que cette grève-là risque d'avoir des conséquences pour beaucoup de jeunes. Évidemment, ceux qui sont touchés par le conflit et ces inégalités-là auxquelles vous faites allusion. Mais ce matin, le premier ministre... Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du premier ministre Legault ce matin qui dit « Bon, bien, je suis confiant qu'on va retrouver un règlement d'ici lundi. » Puis, quand on pose la question au syndiqué, il dit « C'est parce que nous, on voit à la table des négociations. » Ça semble difficile. Les accords de point de vue semblent assez importants. Écoutez, premièrement, il est mal informé, mais surtout, c'est mal avisé une telle déclaration. Pourquoi que je dis qu'il est mal informé? C'est-à-dire que Mme Lebec, la présidente du Conseil du Trésor, de son propre aveu, l'a dit la chose suivante. On a fait une offre et maintenant, on demande au syndicat de faire des pas de géant. Quand on est supposé de faire des pas de géant, c'est parce que vous êtes encore à des extrêmes. Tant que le gouvernement n'offre pas au minimum l'inflation, ça va être très difficile de dire qu'il y a un dérapprochement. Marc-Rois-Risky, quand on regarde la situation actuelle avec déjà les retards, même en arrivant à un règlement assez rapide, à votre avis, est-ce que c'est une année qui va faire mal aux jeunes ou à une bonne partie des jeunes? Est-ce que ça, c'est évitable ou s'il est trop tard pour ça? Le mal est fait. Désolée, mais on a des classes spécialisées. On a des écoles spécialisées, on a des classes d'adaptation, on a des classes d'accueil. Et lorsque vous manquez quatre semaines consécutives, bien, veux, veux pas, il y a un retard qui s'accumule. Ça, c'est un constat. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait le après-grève, et c'est pour ça que j'interpelle le premier ministre. Il faut non seulement régler la convention collective, les conventions collectives, mais il faut déjà penser à rattraper ce retard pour s'assurer à pallier au manquement. Et je dois aussi rappeler que malheureusement, beaucoup de nos élèves au Québec déjeunent, dînent à l'école et ont une collation à l'école. Donc, l'école, pour eux, c'est plus que juste des apprentissages. C'est vraiment leur filet de sécurité sociale. C'est pour ça que je demande au gouvernement d'avoir ce sentiment d'urgence de négocier et de régler cette convention collective dans le plus bref délai. Maroua Risky, donc, est la porte-parole en matière d'éducation du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup d'avoir prêt à nous parler aujourd'hui, Mme Risky. Bonne journée à vous. Merci. Bonne émission. Au revoir.